bonsoir 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 tout le monde bonsoir on se connecte en bombarde on se connecte en bombarde on partage par partager 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 partout partout donc on se connecte on partage on partage on partage vivement continue à partager il ya les nouvelles il ya les news on va dégager la manipulation la manipulation on ne lâche rien donc appeler toute la famille appeler toute la famille appeler toute la famille on ne lâche absolument à rien rien donc convoquer toute la famille il ya les nouvelles il ya les très des très très bonnes nouvelles communiquons 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 on attend la famille on attend la famille bonsoir à tout le monde bonsoir essayons de partager au maximum essayons de partager au maximum partageons dans tous nos groupes envoyé dans tous nos groupes il est 18h30 9h30 de 9 minutes le 6 bonsoir à toi ma soeur bonsoir partageons en vendant tous nos groupes un bonsoir bombardé 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 n'oubliez pas n'oubliez surtout pas mes chefs frères et soeurs n'oubliez pas vous devez bombarder aussi les étoiles parce que nous devons offrir une veste un smoking à notre zomlois des zomlois dès qu'ils sortent bigop à toi et sam donc continue bonsoir agathe bonsoir josephine je vois déjà les membres de la famille sont en train d'arriver les membres de la famille sont déjà en train d'arriver là donc continuons continuons à partager continuons à partager partageons partageons aux membres de la famille les membres de la famille sont là partageons 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 allez on continue on continue en montant en montant montant en montant bonsoir à tout le monde bonsoir lucy merci pour les coeurs gracie elle merci pour l'écart merci à tous les coeurs donc Essayez de biper tout le monde Je vois que ça monte lentement Essayons de monter très rapidement s'il vous plaît Parce que les autres Les autres Qui veulent encore une fois de plus nous tromper Ne dorment pas Eux ils ne dorment pas Ils ne dorment pas Donc si nous on dort Notre vie dort aussi Vous voulez la vérité Restez connecté Si vous voulez la vérité Partagez le live Bonjour Bonjour Asna Bonjour Marie Bonjour Mais c'est bonsoir C'est bonsoir Anna Bonsoir à vous Nous sommes pas la journée Nous sommes clairement le soir Qu'est-ce que ça arrive Voilà On continue à partager On continue à partager On continue à partager Voilà Bonsoir Marguerite On attend toute la famille On attend toute la famille On n'est pas pressé On attend toute la famille Calmement Donc continuons à partager On attend toute la famille Bombardé Bombardé les cœurs Bonsoir Marc Bonsoir la Florence Bonsoir Jeanne Jeanne Bonsoir Nelly Bonsoir à toi On reste au focus On reste au focus Donc une pensée Avant de commencer À notre jeune frère Samy Donc restons connectés Par rapport à A ça aussi Mais on parlera de ça Prochainement Très prochainement Donc continuons à partager Continuons à partager Bonsoir Rosette Bonsoir Rosette Bonsoir Rosette Voilà On partage On monte On monte On monte On monte Bon Bon Je peux commencer le live Je peux commencer le live Les autres On veut nous trouver En plein live Bonsoir Vicky Bonsoir à toi Continuons à partager On continue à partager On continue à partager On continue à partager Oui 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 De nouveau on partage au maximum Donc on partage au maximum Voilà Donc continuons à partager au maximum Mes chers frères et soeurs Merci de me faire confiance Et d'être là Nous avons vécu le stress ici Pendant longtemps Nous avons vécu beaucoup de stress Nous avons vécu la sorcellerie Où on a voulu mettre le supposé Je continue toujours à dire Le supposé meurtre De Martinez de Soro Sur notre zone loire des zones loires Le supposé meurtre De Martinez de Soro Maintenant que le vent Est en train de changer Certaines personnes Veulent changer le bouche Maintenant que La vraie ligne L'axe du mal Est en train d'être défini Les gens veulent changer de bouche Maintenant que L'axe du mal Est clairement établi Les gens veulent encore Nous manipuler Mais le tout si Le tout si Emilien Ayoup à toi Ayoup Marie Borel Ma soeur Bonsoir Le tout si Si un Camerounais Se laisse manipuler Ça veut dire qu'il est dior On dit Si tu tombes deux fois Dans le même plou Ça veut dire que tu es dior Il n'y a rien à dire d'autre Kadhi N'oubliez pas les clor J'arrive Force tranquille ma soeur Mettez les étoiles Pour le costume De son bloc N'oubliez pas Si tu tombes deux fois Dans le même trou Ça sous-entend Que tu es idiot Nous avons Vu L'ordonnance De mise en liberté De nos deux frères M. Jean-Pierre M. Jean-Pierre M. Bédinga M. Ékoïko Les gars ont voulu nous jouer Au Ndjambou Mais le Ndjambou N'a pas marché Parce que le chef De l'État Étant saisi Par l'opinion Publique La vraie chose ici Dans cette affaire C'est que Les gars ont transformé C'est une affaire publique Hein Marlois Bonsoir 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 Alphonsine Transformant l'histoire A une affaire Publique Tout le monde Peut maintenant Crier Au nom du chef De l'État Pour que le chef De l'État Puisse parler Voilà qu'en criant Au nom du chef De l'État Il y a une commission D'enquête Qui a été mise Sur pied Marlois Bonsoir Une commission D'enquête Initiée Par le chef De l'État Lui-même Parce que Avant que l'ordonnance Ne sorte de mise en liberté Cette ordonnance Était montée Chez le chef De l'État Via le BNDEF Bonsoir Aime Le père Lui-même L'était fatigué Le président Lui-même 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 Comment le document Que j'ai ici Bonsoir Mon frère Edgar Minastop Bicop A toi Depuis ta position Le grand patriote Comment le document Que j'ai ici On me dit Que c'est fake Je veux comprendre Je vous rappelle Ici que L'une des premières Publications Et la publication Qu'on a vu Fake partout Vient Du porte-parole De l'armée Camerounaise Le colonel Atonfac Après la rétire Après Il a retiré C'est un monsieur Que j'aime beaucoup Je le respecte beaucoup Mais je le dis quand même Je le respecte beaucoup Je l'aime beaucoup On a déjà plusieurs fois Mais je le dis quand même C'est lui Qui a tweeté ça Sur Facebook Il a mis le truc Il a mis fake Quelques temps plus tard On ne voit plus Si vous allez même Sur Facebook Là maintenant Je vais même peut-être Avec mon autre Mon normal profil Je mets Atonfac Pour chercher Le colonel Vous allez tomber Parce qu'aujourd'hui C'est le live des preuves C'est le live des preuves On ne tourne pas On ne s'y souhaite pas Parce que même son compte Je ne le trouve plus Je l'ai cherché Je suis fatigué Je retourne encore Voici ma caméra Voici mon ordinateur Devant vous Voilà son nom Que j'ai mis ici Le colonel Voilà Ce qui est supposé Être son compte Parce qu'on voit Sa photo ici Regardez bien Voilà celle-ci On a carrément Mis tout son nom Et pourtant Ce n'est pas son compte Ce n'est pas son compte Regardez 45 amis Il n'a pas 45 amis C'est un monsieur Bonsoir à tout le monde Bonsoir C'est un monsieur Qui est quand même Vraiment Un porte-parole De l'armée Je ne vais pas l'afficher ici Mais C'est un monsieur Qui dans les médias sociaux Il n'a aucun problème De challenger tout le monde Même au niveau des abonnés Son compte a disparu Je ne fais que chercher Son compte depuis Je ne fais que chercher Son compte depuis Notre bravo colonel Son compte a disparu Et pourtant Je vous dis ici C'est lui qui a publié Fait Partage Je vous ai dit que Partagez l'histoire Partagez-moi les bêtises Les frères Comment 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 Le vent a tourné Le vent a tourné Il n'y a plus moyen Il n'y a plus moyen Il n'y a plus moyen De tromper les Camerounais Partagez-moi Les bêtises Partagez-moi les bêtises Mettez les étoiles Voilà alors Que Le fake Est tombé dans l'eau Parce que La commission d'enquête Mise sur pied De vérification Mise sur pied Par le chef de l'état Le feedback sort de là Que Clairement Notre Puissant Juge D'instruction M. Cicati 2 L'homme qui a fini L'école Il a fini Toute l'école Hein Merci Bonsoir Benoît M. Cicati a tellement Fini l'école Que le blanc lui a dit Que Pâche On ne te veut plus Il n'y a plus l'école C'est pas Monsieur Cicati A dit Que c'est sa signature C'est sa signature Bonsoir Ben C'est sa signature Il a décliné Dans le document Pour répondre ici A M. M. Mathieu 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 Mon grand frère Le document Est authentique Arrête Tu es un grand frère Que j'aime beaucoup Je respecte beaucoup Moi je ne clashe plus Les écans Sur facebook Allez Dij Que j'ai dit Je ne clashe plus les écans Sur facebook Mais je dis ici, grand frère Éric Mathias ou Nanguini, n'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas qui t'a acheté ta voiture et qui t'a dit avant que tu ne sois nommé que tu seras nommé vice-recteur. N'oublie pas qui a acheté ta voiture, qui t'a dit un vice-recteur ne mange pas pied, le reste c'est un problème de famille, je ne vais pas l'exposer sur Facebook, le reste c'est un problème de famille, je ne l'expose pas ça sur Facebook. Mais je dis quand même que, monsieur le vice-recteur, n'oublie pas, on ne crache pas sur la main qu'il t'a donné à manger, n'oublie pas, n'oublie pas, bienvenue, calme, bonjour, bonsoir, partagez-moi le live s'il vous plaît. Donc, venez faire semblant, il faut éviter de faire semblant, merci beaucoup pour les étoiles, monsieur Alphonse Simis. Il faut oublier, voilà maintenant que le document est clairement authentique, Floride, bonsoir, et le chef de l'État sait que le document est authentique, son excellence, Paul Léa. Parce que sa commission qu'on lui-même l'a mis, pour vérifier le document qu'on lui a donné entre ses mains, que, oui, comment on peut me dire que c'est fake? Comment on peut me dire que mon document est fake? Jacques Papchocho, bonsoir, mon document n'est pas fake, vérifiez-moi ça. On a vérifié, quand on est arrivé chez Sikati 2, notre justicier, on a dit à Sikati 2 que le père dit que, est-ce que c'est ta signature? Il a dit, il a dit, Guy, tu gesticules trop, depuis que tu es en train de gesticuler, je te laisse faire, je vois que tu veux absolument être banné de ma part. Je savais que tu devais mettre une tête de mort, voilà, donc je te bannis direct de ma part. Je ne sais même pas. Écoutez, je préfère voir trois personnes qui m'écoutent, mais je ne parle qu'avec mon village, mon frère. Ce n'est pas une histoire qui concerne toute la République. C'est une histoire qui ne concerne que les écarts. Point. Voilà. Est-ce que c'est bien expliqué? Donc, quand je viens mettre mon direct, je ne parle qu'avec les écarts par rapport à cette histoire. Le reste, je ne peux pas parler avec tout le monde, mais ça, ça ne concerne que les écarts. Je ne vois pas pourquoi les gens vont s'agiter. Je fais mon poste, je vois certaines têtes bizarres venir me répondre. Je fais, ce n'est pas, nous, ils ne sont pas dans la politique. Je vous répète encore. Sur ma page, je suis libre, je suis le seul qui peut insulter. Tu viens faire tes conneries sur ma page, je te bloque. Dans mon live, je suis le seul qui peut insulter. Tu fais des conneries dans mon live, je te bloque encore. Comme celui qui a mis les têtes de moi, là. Ali Choufray, fais ça. Moi, je ne supporte plus. Je vous ai dit, il y a le point de rupture partout, partout. Et il ne sont qu'à 180 partages de frères. Ça ne sert à rien. Le live n'a même pas encore commencé. Le live n'a même pas encore commencé parce qu'il y a beaucoup de révélations, cher. Il y a beaucoup de choses. Donnez-moi une seconde, là, je suis en train de bloquer les deux têtes, là. Donc, pendant ce temps, partagez le live. Claude N'Djamène dit. Man, il y a le congrès de votre petite association, là. Mais va là-bas. Mon live, ce n'est pas pour vous, frère. Sérieusement, gars. Je vous dis à l'été. C'est une histoire amoureuse. C'est une histoire amoureuse. Écho, écho. Ce n'est pas les N'Djamènes, gars. Sincèrement, avec tout le respect. Je vous aime beaucoup. Je vous respecte. Mais gars, il faut savoir respecter les frontières. Ce n'est pas qu'on a un problème dans notre village. On peut aussi les N'Djamènes venir. Non, non, on ne veut pas. Non, c'est bon comme ça. Au moins, sur les divers, on doit poser les frontières. Voilà. Donc, moi, je ne m'adresse que aux écarts. Vous comprenez ? Bon. Hé, Benoît. Je ne m'adresse que aux écarts, là où je suis là. Si nous sommes dix, je vais dire que, oh, voilà. Si nous sommes dix plus, sa majesté a tout le monde qui est arrivé là. Je vais dire qu'au moins, nous sommes dix avec les ancêtres. Parce que quand le N'Djamènes est là, les ancêtres sont avec lui. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de problème du nombre de personnes. Je n'ai pas de problème. Mais j'ai le problème que je parle qu'aux écarts. Là où je suis là. Hein ? C'est tout. Je parle qu'aux écarts, gars. Quand vous êtes en train de gérer vos histoires, là-bas, où quelqu'un a violé sa fille, l'autre a violé son frère, l'autre en demande de dormir avec sa mère. Vous ne me voyez jamais parler de ça. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. L'autre qui a fabriqué le vin, qui n'est pas vraiment le vin, je ne parle pas de ça. Ça ne me concerne pas. Excusez-moi, je connais que, dans tout le monde entier, il y a les supporters du Zoum Loa. Oui, je respecte ça. C'est notre père à tous. Dans ces employés, ces employés sont, c'est une diversité totale au Cameroun. Je respecte ça. Mais moi, je ne suis pas le Zoum Loa. Je ne parle qu'au village. Voilà. C'est parce que les écarts ont plusieurs dialectes que je ne parle pas en dialecte. Voilà. Vous comprenez ? Parce qu'il y a certains qui m'ont compréhend, mais peut-être l'autre m'ont compréhend. C'est pour ça que je parle en français pour que tout le monde comprenne. Mais, pardon, ongoumoua le thé, ils sont reddits, laisser nous parler nos choses. Voilà. Je ne sais pas si c'est d'accord, mais c'est d'accord. C'est à venir mettre une tête de mort dans nos choses de notre village. Voilà. Ça ne vous concerne pas. Parfait. Bon. Si, comme je l'ai déjà dit, comme je l'ai déjà dit, je continue. Je disais tantôt que notre grand juge, l'homme vraiment qui n'a aucun problème d'intégrité parce que là où il est là, il est sauvagement prêt. le juge Cicati 2, il n'a aucun problème d'intégrité parce que ce monsieur que vous voyez là, c'est un sac d'intellectuels. Même que ce soit au Cameroun ou ailleurs, c'est un condamné d'intellectuels. Donc, il ne peut pas être intimidé. Donc, du coup, il a reconnu, nous sommes à 221 partages seulement, mes frères, continuons à pousser fort. J'ai bloqué les têtes de cons. Voilà. Continuons à pousser, à pousser l'arrivée. Du coup, il a dit que c'est sa signature. Et là, j'ai profité, hélo Gisèle, à passer mon message à mon grand frère, Éric Mathias ou Nanguini, que bon, voilà, arrête, arrête ce machine parce que n'oublie pas d'où vient ta voiture. Voilà. Maintenant, le grand juge, c'est ça qui me fait lancer le live. Salut, la joie. Dis vite. Il y a notre soeur, aujourd'hui, là, qui m'a demandé de lui faire un big up en live. J'ai jamais oublié son nom. Si elle est connectée, qu'elle m'écrivait son nom, là, je vais lui faire un big up, c'est son anniversaire. Ce qui me fait lancer le live, aujourd'hui, c'est que les ancêtres et camps sont tellement puissants. Salut à toi, la chéla, depuis ta position. Les ancêtres et camps sont tellement puissants et quand ils décident d'imposer la justice, ça vient comme le mille pattes. Doucement, doucement et ça écrase l'histoire. Pourquoi je le dis? Vous vous souvenez que il y a eu une médiatisation, une communication sauvagement violente dans cette affaire. Tellement violente dans cette affaire. Au début, on voyait les gens parler, les gens parler, les gens parlent. On se disait mais pourquoi ces gens s'y parlent comme ça? Qu'est-ce que Amor Béling a même fait aux gens-ci? Qu'est-ce que Écho a même fait à ces gens-ci? Il disait non, nous sommes là pour la justice, justice pour Mathieu et les autres, justice pour Mathieu, on dit que nous-mêmes, nous sommes là pour la justice, on veut la justice pour Mathieu, mais pas que les innocents aillent en prison. voilà que maintenant le juge Cicati 2 a dit que les deux laçons, ils n'ont rien à voir les guerrières. après il a appelé une personne, une personne qu'on appelle Savon, le maire, monsieur le maire. on a demandé à monsieur le maire, Tamzou, viens, on a des questions à te poser, on l'a convoquée. Première convocation, le garde a fui, il a dit qu'il est trop occupé, c'est le maire qui travaille le plus au Cameroun et pourtant on n'a pas de route dans les villes. Il n'y a pas de réponse, c'est un autre débat. Du coup, il décide d'arriver le 27. Et ce 27-là, on lui pose simplement quelques petites questions. Comment tu t'appelles? Quel est ton fruit préféré? Comment, qu'est-ce que tu travailles? Des questions saines. Le gars, il est tonné, il prend panique parce que c'est le genre que, si Cathy joue le jumbo dans sa tête, si Cathy a décidé de jouer le jumbo dans sa tête, ça va enfiater. C'est quoi ça? La fessie, ça se tontonne. Bon, Frère Christine, ma soeur, la fessie, ça se tontonne mal. il rédige la lettre au président de la République. On va arriver, on va doucement et je vais vous présenter beaucoup de choses sans vous mettre K.O. M.F.O. tout finir. Bonsoir. Alors, il rédige sa lettre au président, nous tous sommes à la lettre. Par la suite on dit en cas, c'est donc que, revient un peu. Il envoie ses avocats et il dit qu'on croit qu'il est trop occupé. jusqu'à ce niveau-là, ça ne nous dérange pas. Mais ce qui nous dérange se trouve d'abord dans la lettre et ensuite dans son acte qu'il a posé. Dans la lettre de Savon au président de la République, il dit, je cite, il dit, qu'il est en train de subir une cabale médiatique qui met en mal le département de la Haute-Sanala. D'où vient la maman. C'est ce qu'il a dit. Allez lire sa lettre. Et c'est ça qui me cause le problème. Pourquoi ça me cause un problème ? Je vais vous expliquer. Bon. Savon dit au président qu'il y a un activiste, journaliste, un webjournaliste, un journaliste qu'on appelle Boris Bettoll qui lance une cabale violente contre lui. C'est ce qu'il a dit au président. Pour salir son nom et salir le département dont il est maire le département de la Haute-Sanala. Alors, Savon devait prouver au président que ce qu'il est en train de dire est vrai. Parce qu'il dit que c'est une cabale. Boris Bettoll parle de tout le monde donc ce n'est pas forcément une cabale. Et surtout, ce que Boris Bettoll dit est vrai donc ce n'est pas une cabale. Nous, on sait, nous, on sait que Savon l'a convoqué pour une deuxième fois et il a dit qu'il ne savait pas se rendre à cet appel parce que il a une occupation. Il a envoyé ses avocats. nous, on le sait. Tu vois, ceux qui suivent ce dossier de très près, à la dernière seconde, très tôt le matin, très tôt le matin, une nouvelle sort sur la toile. Savon a été interpellé la nuit à 22h. Il était en train de fuir. Il a fait le plan du carburant. Il fuyait. je vous ai même partagé l'audio sur ma page pour rigoler. Alors, on se pose la question de savoir pourquoi qui a sorti cet audio et pourtant Savon était bel et bien libre. Pourquoi on a injecté cette information pour faire parler la toile? qui qui a injecté l'information? Mes frères, je vais vous donner tout aujourd'hui. N'y a deux spaghettis. Moi, j'ai enquêté sur ça. J'ai commencé à suivre la personne qui a injecté l'information à vous. Mes chers frères et sœurs, nous, on savait que Savon était libre. Mais dans la toile, ça se challenge. bigo pato, ma petite soeur d'amour, étoile crébienne. Vraiment, quand vous voyez mon temps devenir noir pour ça, c'est parce que ma petite soeur dit qu'elle ne m'envoie pas le lait. Tout le monde est au courant. Bon, ça, c'est les affaires de la famille aussi. On reste, on garde ça. Mais quand vous m'envoyez le lien, vous allez voir que mon temps est bien. Voilà, j'espère encore, je vais te regarder la poste. Contelez-moi un peu, la poste là, peut-être, c'est arrivé. On continue. Ici, Savon nous dit, donc, les gens commencent à nous sortir les fax. Oh non, c'est tel monsieur de l'armée qui est en train de parler avec telle personne. Bonsoir, madame, tel machin qui est en train de parler avec telle personne. On dit que Savon a arrêté, Savon a arrêté, Savon n'est pas arrêté. Donc, la toile s'embrasse. Ce qui produit quoi? L'effet de cabal. L'effet de cabal. Premier point que vous devez remarquer. Pendant toute la journée, Boris Beutol n'a pas communiqué ne serait-ce qu'une seule fois. parce qu'il savait. Lui savait que Savon est libre. Il n'a pas communiqué. Je ne parle pas avec lui, mais il savait. Alors, avec qui ont injecté la nouvelle? Je vais vous présenter ces personnes. et quand on va écouter ces personnes, on va lire ces personnes. on va faire un machin comme ça. Est-ce que ces personnes sont les personnes qui combattaient sa majesté Amogou Bélinga depuis le début? Oui ou non? Si ces personnes-là sont celles qui combattaient sa majesté Amogou Bélinga depuis le début, vous comprenez la manipulation dans l'information depuis le début. Première personne qui nous sort un montage avec la photo de Savon. C'est qui? C'est qui? Vous savez? Je vais vous mettre ça ici. C'est le quatrième pouvoir. Et qui est très proche du quatrième pouvoir? Qui est très, très proche du quatrième pouvoir? Attendez un second ici. La personne très proche du quatrième pouvoir c'est Paul Shouda. De ce journal, le web journal quatrième pouvoir c'est Paul Shouda. Je vous montre le quatrième pouvoir c'est qu'ils ont sorti sur Savon. Les gars, vous croyez que vous pouvez nous tourner? Pas de manipulation! On ne lâche rien. Je télécharge ça parce qu'il faut me qu'on fasse bien les hommages. Donc, s'entend qu'il s'entend sa fin venir comme un vieux sage vouloir absolument, absolument, impérativement faire comprendre à tout le monde entier qu'il est en train de subir une cabale, il a activé ses trolls médiatiques, médiatico-politiques. Bonsoir, n'oubliez pas les étoiles. Le quatrième pouvoir commence. Le quatrième pouvoir nous pond ceci. Quatrième pouvoir. Regardez, je mets un zoom. il faut bien voir. C'est qui ça? Le quatrième pouvoir. Le quatrième pouvoir. pour pousser la toile à s'embraser. Regardez bien. C'est un gros rebondissement dans l'affaire Martinez. Je ressens au matin, Stéphane, maire de la commune de Vivé, dans le département de la Haute-Sanagacére, aux arrêts depuis quelques heures. Hein? Celui que nos sources présentent comme le très proche du SGPRC aurait été arrêté après avoir tenté. Regardez, regardez bien ici. Après avoir tenté de se dérober à une convocation du juge militaire CKT2. Vous voyez comment les gars engageaient la manipulation? C'est le quatrième pouvoir qui engage la manipulation. Et pourtant, ils savaient déjà, ils savaient que sa faute était libre. Mais comme lui, dans la lettre au chef de l'État, il a fait comprendre au chef de l'État qu'il est en train de subir une cabale. Il fallait justifier cette cabale. Il fallait justifier cette cabale. Donc, pour qu'il justifie cette cabale, les mêmes détracteurs, ceux qui nous ont trompés dans l'affaire Martinez depuis le début, qui ont poussé les Camerounais à se détester, qui ont tout fait, ils ont, on les a réactivés directement. Dégardez bien. Ainsi donc, même si sa correspondance est adressée au chef de l'État, voilà la correspondance qu'a appelée. Voilà la correspondance qu'a appelée. Vous voyez que la correspondance, en fait, elle est référentielle de cette manipulation parce que dans la correspondance, nous avons dit au chef de l'État qu'il est victime d'une manipulation. l'action. Alors, il dit, sa correspondance adressée au chef de l'État il y a quelque temps pour dénoncer, dégrader, les bandits, ils croient qu'on ne peut pas. Vous allez lire vous-même. Dégardez, lisez, lisez, le crime n'est jamais pas fait. Lisez, même sa correspondance adressée au chef de l'État, au chef de l'État, il y a quelque temps pour dénoncer un acharnement contre sa personne ne l'a pas sauvé. Un événement ne l'a pas sauvé. Acharnement contre sa personne. À partir d'ici, c'est la citation que vous devez retenir. Il adresse une correspondance au chef de l'État pour dénoncer l'acharnement contre sa personne. Vous comprenez, mes chers frères et sœurs. Donc, ici, nous sommes dans une pâle tentative de démontrer cet acharnement-là. Bonsoir, Dieu. Pour mettre les étoiles, n'oubliez pas, on a la baisse achetée. Voilà ça! Voilà ça! Donc, le gars nous dit que ça va m'arrêter. Et pourtant, tout le monde sait que ça va m'arrêter. Pourquoi elle a été arrêtée? On te convoque quand tu ne peux pas, tu peux renvoyer à une date ultérieure. Quand tu ne sais pas renvoyer, tu peux renvoyer tes avocats. Ce n'est pas qu'on te sert, on te convoque, non. Avant même de t'interpréter, on te sert un mandat d'aménée. d'abord, qui t'est délivré. Quand tu n'octoies pas et on continue. Alors, étant donné que nous avons déjà, vous avez vu nous-mêmes, ce n'est pas le soir que j'ai raconté des bêtises, le quatrième pouvoir. On ne va pas s'arrêter de ces bons chemins. Comment? Continuons à enquêter pour voir exactement jusqu'à quel niveau ces gens-là vont aller. On continue à enquêter. C'est comme ça que je dis, allons un peu voir chez Bonsoir Thérèse, pour tout à l'humain. Parce que quand ils ont pondu l'histoire du quatrième pouvoir avec le montage, avec ce montage-là, ça n'a pas donné l'ampleur. Quand ils ont pondu ça, c'était pour qu'on partage dans les WhatsApp. Les WhatsApp ont commencé à circuler, les WhatsApp ont commencé à circuler, les WhatsApp ont commencé à circuler. Les WhatsApp ont commencé à circuler. Alors, on part maintenant sur Facebook. Pendant ce temps, Boris Bettole est aux abonnés absents. Nous sommes ici sur Paul Chouta. Voici la page de Paul Chouta. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte vite. C'est un bon idiot, il apprend beaucoup de bêtises. J'espère qu'il n'a pas fermé. Voilà, c'est ici. Paul Chouta, Paul Chouta. Il a bloqué le contenu. Le gars, c'est comme s'il a bloqué le contenu. Regardez un peu. Un jour, ce contenu n'est plus disponible. Regardez bien, regardez bien, regardez bien. Ce contenu n'est plus disponible. Ce contenu n'est plus disponible. Regardez. Il a effacé. Vous savez qu'il a effacé? Ça veut dire qu'il a effacé. Ce contenu n'est plus disponible. Ce contenu n'est plus disponible. Regardez. Et là, maintenant, c'est celui-ci qui est disponible. Quand tu as monté, là, vous voyez, les contenus ne sont plus disponibles. Ça veut dire que Paul Chouta, Paul Chouta a effacé ce contenu. Bon. Comme il a effacé le contenu, il ne savait pas une chose. plusieurs personnes ont copié ce qu'il a dit et ont envoyé ça dans les WhatsApp. Ah, TGV de l'info. Merci beaucoup. Je clique là. J'écris ici parce que je suis sympa. Merci beaucoup. Parce que moi, je ne suis pas souvent tout ce que TGV. Voilà. OK. Je tape un peu là. Donnez-moi une seconde. ils ont effacé. Ils l'ont effacé. Directement, il l'a effacé. Il a effacé son histoire. Voilà. On réussit un peu. Ça va, machin, machin, machin. Attendez, si je suis sûr. Un jour. Voilà. Super. Merci beaucoup la personne qui m'a donné nos tutos là. TGV de l'info. J'ai pu trouver. Il y a de cela un jour. Il a effacé les contenus dans sa page directement, mais ça a été partagé. Quand ça a été partagé, direct. Oh, vous êtes en forêt. Merci. 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 Merci.